Bonjour mes élèves, EB2, comment allez-vous? On a étudié le régime alimentaire des animaux. On a dit que les aliments ont des régimes alimentaires différents. Les aliments n'ont pas le même régime alimentaire. Regardez, le tigre mange de la viande, la vache mange des herbes, la tortue mange des herbes, le pigeon mange des grains. Donc, le régime alimentaire des aliments sont différents. Aujourd'hui, on va expliquer où vivent les animaux. Comment s'appelle la maison de chaque animal? Partie C, écrit sous chaque photo l'habitat de l'animal. Le poisson vit dans l'eau. Regardez, c'est le papillon. Où vit le papillon? Le papillon vit dans l'air, vole dans l'air. L'éléphant vit sur terre, marche sur terre. Le canard, le canard est très content car il a trois milieux de vie. Il vit sur terre, en l'air et dans l'eau. Des nombres de animaux qui vivent sur terre, par exemple lapins, vaches, chiens, chats, il y a beaucoup d'animaux qui vivent sur terre. Et dans l'air, oiseaux, abeilles. Donc, ces animaux qui vivent dans l'air, il y a aussi beaucoup, oiseaux, abeilles. Et regardez, il faut étudier bien cette phrase et bien étudier plus copie. Les animaux n'ont pas tout le même régime alimentaire. Et ils vivent parfois dans des milieux différents et n'ont pas le même milieu de vie. Je corrige le devoir numéro deux. Deux, regroupe les animaux qui ont le même régime alimentaire. Regardez, le renard, le tigre, le lion et le chat sont des animaux qui ont le même régime alimentaire. Ce sont des animaux carnivores, mangent de la viande. Le lapin, le cheval, le mouton, la zèbre sont des animaux qui mangent des herbes. Une s'appelle herbivore. Deux, complète avec carnivore, herbivore, régime alimentaire. Les animaux n'ont pas tout le même régime alimentaire. Certains sont carnivores, c'est-à-dire mangent des viandes. Et d'autres herbivores mangent des herbes. Mes élèves, il faut réviser bien la vidéo. Et devoir numéro un, page trente. Et numéro quatre, page trente et un. Le devoir, c'est très facile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.